Musique Le départ c'était la disparition d'une jeune femme et ce que ça provoquait parmi les gens qu'elle a connus et notamment le narrateur qui est un ancien ami, un ancien amour c'était ça, c'était plutôt et la toile de fond devait être évidemment oui, la milice, l'extrême droite mais au départ, non, c'était pas puis petit à petit, le fond a pris le pas sur l'intrigue et est devenu omniprésent mais en fait c'était une relation interrompue comme ça avec quelqu'un qui avait compté pour le narrateur Le monde dont il est question, c'est le monde des réseaux d'extrême droite issus de la collaboration du gouvernement d'Ichy qui ont perduré jusqu'à maintenant de façon souterraine et le vent favorable qui s'est élevé en ce moment fait qu'il redevienne un petit peu d'actualité et on voyage pas mal, on va de Londres à Genève de Nancy à Nice du Liechtenstein à Paris et curieusement le centre du roman se trouve à Epineuil-le-Fleuriel dans le Berry La Patrie d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Moulin J'ai pratiqué le journalisme dans des quotidiens dans un hebdomadaire assez longtemps et même dans un mensuel donc la dimension de l'hebdomadaire et même du mensuel c'est celle d'un raconteur d'histoire le journalisme que l'on pratique est très différent du journalisme d'agence ou du quotidien et ça, ça vous emmène vers l'écriture, ça vous emmène vers les chemins de traverse vers une façon de voir qui ne doit pas être celle qui est recensée ou qui est trop factuelle quelque chose justement qui vous incite à emmener le lecteur par la main dans les endroits que vous décrivez ou que vous visitez ou leur permettre de voir les gens que vous décrivez ou avec lesquels vous êtes en contact et puis la littérature de genre, policière entre autres s'inscrit dans la réalité beaucoup plus efficacement me semble-t-il que la littérature blanche qui ne décrit pas forcément le monde dans lequel on vit j'ai pas eu le sentiment d'écrire un polar au départ mais c'est rentré avec un chausse-pied dans le genre en fait et justement l'humour vient de la maltraitance des codes du polar je me suis bien amusé avec ce narrateur qui n'a rien d'un flic ni d'un espion ni d'un héros qui est traducteur bien qu'il ait lui-même appartenu ou était proche des services de renseignement à un moment de sa vie mais il est accompagné d'un de ses amis qui lui-même est tout à fait atypique dans ce monde-là et ça m'a amusé de rencontrer en fait les personnages au fur et à mesure de l'écriture qui étaient parfaitement décalés qui sortiraient plutôt d'un univers picaresque que du monde du polar et notamment dans la campagne Berichon des gens qui paraissent peu ordinaires et qui pourtant le sont véritablement pour qui connaît un petit peu le monde rural qui est plutôt un monde très libre où la folie règne souvent où la raison n'a pas toujours de prise sur les gens j'ai presque pensé à un casting en écrivant certains personnages pour être interprété par des comédiens auxquels j'ai pensé en l'écrivant et j'avais le souci assez permanent de plonger le lecteur dans l'atmosphère des lieux d'écrit ou dans les sentiments qu'on peut éprouver par rapport à un paysage par rapport à un endroit des salles de bistrot sont à mon avis enfin je voulais conduire le lecteur avec moi à l'intérieur de ces endroits lui faire visiter Vaduz où Liechtenstein où personne n'a jamais été qui paraît un lieu mythique mais qui existe vraiment enfin qui existe à peine disons j'avais envie de montrer et de faire vivre surtout Palmyre était un prénom désuet, charmant qui évoquait les années 1900 et évidemment quand la cité antique de Syrie a été prise par Daesh et détruite il y a eu une collision historique gênante j'avoue mais j'ai tenu à garder quand même ce prénom que j'aime beaucoup et qui convenait me semble-t-il assez bien la jeune femme qui habite le roman le nom de l'ami, du narrateur, femme vient du second prénom de Charles Dickens et à l'intérieur du roman se trouvent nombre de références à Dickens sous la forme de noms de rue de noms de personnages soigneusement cachés à l'intérieur de l'intrigue Sous-titrage ST' 501